Bonsoir à tous, bienvenue sur TNTV. Merci de rejoindre votre émission mensuelle, Notato. Ce soir, seconde partie de notre émission consacrée au jardin partagé de la résidence OPH Motio à Faha. On se retrouve juste après le générique. Souvenez-vous, le mois dernier, nous avions rencontré Noëlla et Juanita. Elles nous avaient raconté l'histoire de la création de leur Fahapu. Ce soir, nous allons essayer de leur faire une surprise, mais pour cela, il nous faut des légumes de leur Fahapu. Suivez-moi. Maintenant que nous avons des légumes, il nous faut compléter nos ingrédients. Et pour cela, je vous propose d'aller faire des courses dans une épicerie en vrac. Vous ne savez pas ce que c'est ? Regardez. J'ai mes paniers. Venez avec moi, on va faire des courses tout de suite. Bonjour Noéline. Bonjour Dery. Alors, on est dans ton épicerie en vrac. Je ne connais pas le principe. J'ai apporté mes paniers, mes bocaux. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu comment se passe le principe d'une épicerie en vrac. Alors, l'épicerie en vrac, c'est très bien. Tu en mets tes contenants et puis je vais pouvoir t'expliquer un petit peu comment ça marche. Bien. Donc, quand tu arrives, tu as ton contenant. C'est super. Il te faut juste allumer une balance. Ton contenant, il est vide, il est propre. Tu vas le peser. Avec le feu, tu vas pouvoir inscrire le poids sur ton contenant. Donc, ce poids-là, c'est le poids à vide. Tout ce que tu as à faire, c'est noter le poids à vide, te servir et on repèsera tout une fois passé en caisse. Maintenant que tu l'as pesé, tu vas pouvoir venir juste là en dessous. Insérer et appuyer vers le bas. Faire des petites pressions, tu évalues la quantité. Si tu en as besoin encore, tu replaces et tu réappuies. Je te pose une question idiote. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec leur marmite à riz ? Oui, oui, j'en ai eu une même et elle est récemment raisonnable parce qu'on l'a pris en photo. Elle est venue avec sa marmite, elle n'avait pas de riz pour chez elle. Elle voulait faire un plat, elle est arrivée en quatrième vitesse. Elle m'a dit, j'ai besoin de riz. Je lui ai dit, tu passes ta marmite et tu te sers. Elle l'a fait et voilà, ça se passe très bien aussi. Super. Voilà, on a du riz. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Noéline. Merci à toi Jerry d'être venu nous rendre visite. A très bientôt. A bientôt. C'était une superbe expérience. Eh bien, merci beaucoup. Après cette découverte de Thaï qui nous servirait à la préparation de nos recettes, nous embarquons au Cuisinière-en-Air pour une birée à Taravo. Nous allons rencontrer le chef Frédéric Lee dans son restaurant Lové dans la baie Failleton. Cet endroit en bord de mer est connu pour son cadre calme et plaisant. Ce qui correspond donc parfaitement aux besoins de nos héroïnes de la joie. Sans plus attendre, nous allons passer en cuisine pour que le chef Frédéric nous guide. Qu'est-il possible de réaliser avec les légumes et fruits que les habitants de la résidence Motio ont pu récolter ? Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va transformer en fin de compte vos jolis produits du jardin. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec les aubergines, on va faire des aubergines farcies, un peu à la provençale. Donc on va utiliser de la viande hachée où on fera notre farce. Ensuite, j'avais pensé avec les oignons verts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en tout petits morceaux et on va faire une omelette. Le katouk, on va les feuilleter et on va le réserver. On va le sauter directement à la poêle et on va mettre un peu ce qu'on a, un peu d'oignons, un peu d'oignons verts, un peu d'échalote, un peu d'ail. Et on va démarrer à l'huile d'olive parce que ce qui est très bon pour le corps, c'est l'huile d'olive. C'est mieux que tournesol ou colza ou tout ce qu'il y a à côté. Et derrière, ensuite, on mettra un peu de jus de teriyaki marinade qui va, en fin de compte, donner un peu plus de goût au katouk. Donc après, on fera des petites brochettes aussi d'espadon qu'on a là. Pause ! Votre téléviseur fonctionne très bien, mais nous tenons à rappeler que Notato n'est pas une émission de cuisine. Laissant faire les pros et passons directement aux interviews. Frédéric, quelles ont été tes réactions à l'arrivée de nos habitants de Motio au restaurant ? Très belle rencontre, très belle rencontre. Et puis, ça nous rend humbles, ça nous rend fiers que derrière, en fin de compte, cette association-là avec les produits qu'ils font, ce qu'on a pu échanger, le moment qu'on a passé, ça reste à la fois convivial, un soupçon de professionnalisme et énormément de rapports humains. C'est-à-dire, c'était un bel échange aujourd'hui. De voir les produits de leur jardin, je les félicite, déjà, et d'une. Derrière, après, on conjugue. Au moment où les produits arrivent, on met en place notre menu. Il a été simple et facile de voir qu'avec les aubergines et un peu de viande, on a fait des aubergines farcies, façon française. Ensuite, on a eu le katouk, qui était une très belle découverte pour nous aujourd'hui. Donc, ça se mangeait ou cru ou cuit. Donc, on a opté pour l'option sauter très rapidement pour ne pas aussi dénaturer le produit. Avec un peu de tomate, un peu de blanc d'oignon vert et de l'échalote. Et une petite marinade en déglaçage teriyaki, qui était une belle découverte pour nous, un peu d'oignon vert. Derrière, on a pu aussi, avec l'aubergine, la tomate et les oignons, faire des petites brochettes d'espadon. Après, de transformer le produit en lui-même, comme les haricots lents, en omelettes, c'est sympa. C'est quelque chose qui est facile à faire, qui est consistant pour une petite famille. C'est sympa, c'est facile, c'est sur le pouce. Et puis, ça ne prend pas une matinée ou ceci, cela. L'objectif, en fin de compte, c'était plutôt derrière de prendre ces produits, imaginer un menu de table qui soit à la fois familial et festif. Donc, avec tous ces produits-là, on a pu conjuguer le résultat qu'on a vu aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'occasion de s'inspirer de quelques astuces de professionnels. C'est l'idéal, c'est l'idéal de reproduire les mêmes ateliers qu'on a vécu aujourd'hui. C'est de reproduire, ça permet à ces dames-là, à ces mamans-là, de faire chez eux, pour leur petite famille. En parlant d'astuces de chef, celle-là, c'est cadeau. Donc, l'ail, ce qui est bien quand vous faites à la maison, en fin de compte, si vous avez une grosse quantité d'ail, vous prenez et vous coupez l'arrière de l'ail. OK ? Et ensuite, en fin de compte, il faut juste écraser sur le côté, de chaque côté. Et après, c'est plus facile à enlever. Donc, généralement, avec de l'eau, c'est encore plus facile. Bon, là, c'est comme ça. Donc, là, il y a aussi pareil. Donc, on coupe l'arrière et on l'écrase et ça s'enlève tout seul. Et voilà pour la petite astuce. En tout cas, je saurais quoi faire avec une gousse d'ail à l'avenir. Nous revenons à un moment où nous avons abordé le sujet de la cuisine. Mais que peut dire un restaurateur quand on lui parle de santé ? Aujourd'hui, ça a été un biais gagnant parce qu'on a réussi à faire avec des choses simples et saines un repas qui était copieux et qui était sain. Mais derrière, voilà, c'est de donner aussi les moyens aux petites familles et aux familles en général, toute classe sociale confondue, de pouvoir cuisiner sainement. Donc, aujourd'hui, on a des supports comme Internet, beaucoup d'émissions de cuisine, beaucoup d'émissions sur tout ce qui est nutritionnel et tout. Je pense que c'est surtout une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie pour tout le monde et savoir comment se nourrir. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges ? Je vois comment tu es. C'est tout à fait ça. Frédéric a mis le doigt sur le sujet de l'apprentissage par les médias. Est-ce vraiment possible ? On manque de technique pour les familles. Parce qu'on a juste eu une formation de familles. Et puis, voilà, on n'a pas eu d'autres familles. On s'est obligé d'aller sur Internet pour faire des recherches pour amener d'autres techniques. Comme le greffage, la marcotte. Et puis, les produits pour nourrir les plantes, pour la terre aussi. Est-ce que les personnes comme Nouéla, qui a planté, cultivé et qui consomment maintenant ses propres légumes, sont des exemples pour toutes les autres familles de la résidence ? C'est grâce à eux, moi je dis, c'est grâce à ces personnes-là qu'on a des légumes, des fruits. D'ailleurs, il y a des familles qui viennent acheter les produits de l'association. La salade, les concombres, les tomates, les oignons. Enfin, tout ce qu'il y a qui pousse qui est dans le jardin, ils viennent acheter. Est-ce que le fait de tout avoir à portée de main ne nuit pas au métier du secteur primaire ? Moi, je pense qu'il vaut mieux se nourrir avec ce qu'on a planté, ce qu'on a pêché, se nourrir avec, que d'aller acheter au magasin. Parce qu'il y a beaucoup de produits toxiques dans tout ce qui est industriel. Alors, il y a ce côté facilité qui est quand même coûteux. Ce n'est pas pour casser le système de fast-food. Mais derrière, il y a aussi le train-train de vie qui aujourd'hui, on court après le temps. Des fois, on n'a pas toujours le temps aussi de préparer un bon petit repas. Parce que aussi, dans beaucoup d'esprits, faire un bon petit repas ou un bon repas, ça prend des heures et des heures. Alors qu'il faut juste un peu de savoir-faire et énormément d'idées. Et puis, de toute façon, la cuisine, quand on la fait avec le cœur, c'est toujours bon. Voilà les amis, je vous remercie de nous avoir suivis dans nos aventures culinaires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures, peut-être près de chez vous. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501